Bonjour bien-aimés, je voudrais partager avec toi la réponse du Seigneur à une question que je lui ai posée concernant l'évangélisation, la compassion des âmes plus particulièrement. Parce que je méditais, je demandais au Seigneur, mais pourquoi Seigneur tu ne mets pas dans les cœurs de tes enfants plus de compassion des âmes ? Pourquoi tu ne leur mets pas le fardeau de l'évangélisation ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, qui n'est même pas du tout naturel. Quand un chrétien est mal, par exemple, souffre ou bien souffre de voir des âmes qui s'en vont en enfer, la plupart des chrétiens sont plus ou moins indifférents à cette situation. Et en général, quand on se convertit malheureusement, on passe le plus important de notre temps à essayer de profiter de notre foi, des promesses de Dieu pour le chrétien. Donc en général, toute notre vie se focalise là-dessus, on essaye de vivre mieux, de se servir de notre foi ou de Dieu pour vivre mieux, pour être béni, pour être bien. Mais en général, on n'est pas plus interpellé que ça en ce qui concerne les âmes qui périssent, les âmes qui ne connaissent pas encore Dieu. Donc je demandais au Seigneur, je lui disais, mais vu que moi dans mon cas, c'est toi qui as déposé ce fardeau-là dans mon cœur, pourquoi n'en ferais-tu pas de même pour toutes les autres personnes chrétiennes ? Et tout de suite, le Seigneur me montre dans une vision comment ça s'est passé dans mon cas par exemple. C'est au fur et à mesure que j'ai développé mon intimité avec Dieu, c'est au fur et à mesure que j'ai développé ma relation avec le Saint-Esprit, que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux là-dessus. Parce que comme je le dis toujours, ce qui se passe, et c'est ce que le Seigneur m'a rappelé, c'est que c'est au fur et à mesure que tu te rapproches de Dieu, qu'il déverse en toi, qu'il déverse en ton cœur ses sentiments à lui. Tu commences à ressentir les choses qu'il ressent, tu commences à voir les choses comme il les voit, ta vision change, ton regard sur les choses change. Et ce n'est qu'au travers de cette relation que tu peux commencer à avoir des sentiments de Dieu. Donc ce qui me pousse à croire que la meilleure manière véritablement d'avoir la compassion des âmes, c'est de se rapprocher de Dieu. Et plus que jamais je réalise que le fait que les gens vivent loin de Dieu, le fait que les gens n'aient pas une communion suffisante avec le Saint-Esprit, le fait que les gens ne soient pas suffisamment intimes, suffisamment proches de Dieu, c'est un fléau en fait. C'est la racine de tous les mots parmi les enfants de Dieu parce que c'est ce qui va te priver de ton épanouissement, c'est ce qui va te priver de ta foi, c'est ce qui va te priver de beaucoup de bénédictions, c'est ce qui va te priver de ta destinée parce que tu ne sauras jamais recevoir dans ton cœur ce que Dieu, ou bien si tu veux percevoir ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu veut faire de toi, quel est le plan de Dieu en ce qui concerne ta destinée. Donc vraiment, je voudrais interpeller quelqu'un, je voudrais supplier quelqu'un de faire encore des efforts pour se rapprocher de Dieu parce que c'est vraiment quand on est proche de lui qu'il déverse ses sentiments en nous, qu'il déteint sur nous, comme je le dis toujours, qu'il y a cet impact là, auprès de sa présence, c'est quand on embrasse Dieu en fait qu'il y a cet échange, petit à petit on se débarrasse, on se dépouille de ce qu'on est, de ce qui charge nos cœurs, de ce qui nous préoccupe pour commencer à se préoccuper de Dieu, c'est une sorte d'échange, c'est une opération surnaturelle en fait qui se passe. Il y a comme un échange où tu échanges tes sentiments, les choses que tu aimais, même passionnément, commencent à disparaître en cédant la place aux choses qui surchargent le cœur de Dieu, aux choses qui préoccupent Dieu. Donc c'est vraiment un gros défaut, c'est une grosse lacune, c'est même une tare, c'est un handicap terrible. De ne pas avoir cette relation avec Dieu où il peut déteindre sur nous, où il peut nous toucher, nous transformer, où il peut faire de nous ce qu'il veut, où il peut nous amener, où il souhaite que nous allions. J'appelle encore tout le monde aujourd'hui à... c'est le nœud, vous voyez, de la vie spirituelle, c'est la chose la plus importante, c'est la racine, c'est la fondation. Tant que tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu ne peux rien faire spirituellement, tu ne vas jamais voir les choses comme Dieu les voit, tu ne vas jamais ressentir ce que Dieu ressent, tu ne vas jamais avoir le fardeau de l'évangélisation. Et je pense même que ça peut être un signe qui permette de savoir quel est le niveau de relation ou de communion, ou quelle est la nature de la communion qu'un chrétien peut avoir avec son Dieu. Parce qu'un chrétien qui a une bonne relation avec Dieu, je vous le dis, il a forcément le fardeau de l'évangélisation. Bon, maintenant, ça peut avoir des niveaux différents. Il y a des gens à qui, chez qui, le fardeau a été très fort, comme l'évangéliste Rana Boncœur, par exemple, quand vous l'écoutez, vous ressentez le poids de son fardeau en ce qui concerne les âmes perdues. Donc, vous avez vu des gens comme Billy Graham, qui avait un grand poids également dans son cœur pour l'évangélisation, pour le salut des âmes. Donc, bien aimé, ce que je reçois du Seigneur aujourd'hui, c'est que pour avoir la compassion des âmes, c'est... Voilà, il faut se rapprocher de Dieu pour tout, pour tout, finalement, il faut se rapprocher de Dieu. Et tout faire pour aller, pour améliorer, il ne faut jamais être statique. C'est-à-dire, si tu as déjà atteint un certain niveau d'intimité avec Dieu, ne reste pas à ce niveau. Essaye d'aller plus loin encore dans l'intimité avec Dieu. Alors, donc voilà, en ce qui concerne le secret, la clé pour être investi de la compassion des âmes, que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada